bye Jeremy salut gang excusez moi je suis en train de parler avec Jeremy Cora Ford de Wizard of the Coast il était des trucs importants qu'il voulait me jaser pour Donjon Dragon pour te prendre des potions c'est-tu bonus action ou action c'est celle qui est la plus demandée c'est celle qui est la plus demandée bref merci tout le monde d'être là encore pour un tout nouvel épisode d'Obelien épisode 9 maintenant qu'il commence dès à ce moment-là je lève mon verre à mes chers joueurs c'est peut-être la fin de Hostan qui sait qui sait qui sait il va juste rester Naïru au bout de cet épisode-là ça va être les aventures de Naïru dans le désert hey guys avant de commencer avant de faire n'importe quoi déjà je voulais dire merci merci pour les commentaires merci pour les partages les likes et tout ça c'est toujours très apprécié j'ai commencé à avoir des gens puis Francis aussi je t'ai vu commenter il y a du monde qui ont comme partagé les premiers épisodes de la série en faisant comme hey guys écoutez ça c'est bon là je suis juste comme what fait que pour le reste ça c'est vraiment cool c'est très apprécié et avant toute chose avant qu'on commence Francis je pense que tu voulais me parler d'une boutique bien particulière il me semble pas juste une boutique particulière mais aussi nos amis boutique imaginaire oh ouais donc partenaire officiel de la série obéliens boutique imaginaire vous propose plein d'articles et de jouets et de trucs à collectionner et de miniatures et plein de choses pour tous vos hobbies tous vos jeux de société vos jeux de rôle que vous fassiez du cosplay que vous étiez passionné de lecture de manga de cartes à jouer en fait ils ont vraiment de tout je vous conseille d'aller sur leur site web imaginaire.com pour voir toutes les succursales où vous allez vous chercher ces merveilleux produits mais surtout pour voir l'étendue de leur catalogue disponible en ligne et vous pouvez commander tous ces articles-là partout à travers le monde donc ils livrent partout il y a même une livraison gratuite pour les habitants du Québec de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick donc merci encore beaucoup à boutique imaginaire d'être d'être un partenaire officiel de supporter Obélien merci beaucoup merci à boutique imaginaire moi non plus et d'ailleurs pour que vous sachiez non non pour le reste c'est pas gros cette semaine je vais juste vous dire que j'ai reçu ce que j'avais commandé à dernier épisode je peux te demander quelque chose ça a été super rapide j'ai reçu en fait ça c'est Dungeon Crawl Classique The One Watch From Below une aventure niveau 1 pour Dungeon Crawl Classique c'était la seule aventure qu'il y avait de Dungeon Crawl mais j'étais très content de voir qu'il y en avait une et je l'ai reçu donc ça a été super rapide à ma porte directement COVID proof rien aucun danger c'est merveilleux pour ça merci encore une fois boutique imaginaire c'est toujours très apprécié de voir la qualité des beaux produits que vous pouvez nous proposer avant de continuer c'était quelque chose de mystérieux encore une fois à nous partager cette semaine dont je ne connais pas les aléas ça me stresse ben oui je suis tendu de lancer je voulais dire quelques remerciements cette semaine je voulais d'abord commencer par te remercier toi Pépé d'avoir créé cet univers moi j'aime ça quand tu bois dans sa tasse pendant que tu complimentes il est comme je m'en fous ce que tu dis d'avoir créé cet univers et surtout une chose que je trouve très 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 intéressante à souligner c'est que tu n'es pas t'es un homme modeste humble t'as décidé de partager cet univers non seulement avec nous les joueurs mais aussi avec nos abonnés sur Patreon qui peuvent t'envoyer des suggestions participer à tes questions échanger avec toi afin de décider qu'est-ce qui se passera avec notre personnage et l'univers ma foi c'est fantastique alors si vous avez envie de faire partie de la discussion et l'aventure vous pouvez vous abonner sur le Patreon de coups critiques dans la section obéliens merci très bien dit Félix et d'ailleurs c'est vraiment cool parce que je ne pensais pas je ne sais pas jusqu'où ça allait comme poigné ce concept là et les personnes qui sont obéliens patrins obéliens participent à fond il y a full de chances qui se font des commentaires des questions que je pose en lien avec la série et tout le monde sont genre comme ouh telle chose tel objet et mes joueurs n'en savent absolument rien mais bref pour vrai oui merci merci les personnes qui participent à ça et je vous encourage fortement à ceux que ça pourrait intéresser d'aller faire un tour c'est quelques pièces par mois comme le disait si bien mon ami Félix et avant de continuer avant de lancer cette très belle introduction de notre vidéo dernière chose Annabelle je pense que tu voulais dire quelque chose je pense oui d'ailleurs je viens d'éternuer vous excuserez mon visage merci oui effectivement si vous ne le faites pas déjà à l'habitude puis si vous ne l'écoutez pas en ce moment en première tous les mercredis à 19h on est au moins deux de la gang de coups critiques dans le chat avec d'autres de la série parce que Obélien tombe en live à 19h sur le YouTube de coups critiques si vous le faites déjà bravo sinon mais qu'est-ce que vous attendez c'est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie oui oui les commentaires c'est comme le bungee les deux on hurle pendant 30 secondes puis ça c'est le fun pour de vrai aller voir effectivement c'est vraiment cool il y a des beaux échanges qui se font entre les différentes personnes qui écoutent la partie en live des commentaires des teams des teams et des teams voyons je chante dans mes mots Alphonse qui se balance à tous points puis de temps en temps il y a un petit bonhomme qui fait ah t'es moi Stan s'il vous plaît il y a un peu de la raison qui arrive un peu de la raison bref merci Annabelle pour ce rappel fort important et sur ce nous allons écouter notre merveilleuse introduction et nous commençons la partie par après bye oui donc merci merci aux personnes présentes pour l'épisode donc dernier épisode épisode 8 qu'est-ce qui s'est passé lors de ce ma foi épisode très volubile vous avez énormément discuté vous avez énormément échangé avec Youbel vous avez appris des informations très pertinentes concernant la faille mais aussi concernant dans le fond les différentes créatures qui peuvent y vivre que ce soit par exemple des espèces de de petits verres qui ont été capturés dans des petits bocaux et qui servent un peu de parasites en quelque sorte aux différentes victimes qui peuvent vouloir tomber sous la main et qu'elles seraient à l'origine des créatures que vous avez affrontées lorsque vous avez pénétré la faille du moins les sous-terrains de la faille lors de l'épisode Back in the Dex on dirait que ça fait comme 8 ans qu'on fait cette game-là lors d'un premier mois est-ce que vous êtes descendu dans la faille et que vous avez combattu des créatures ensuite vous avez échangé beaucoup avec justement Youbel sur la marche à suivre à partir de maintenant vous ne saviez pas trop si vous vouliez tout de suite aller voir Ramal Soul ou si vous vouliez aller voir Mogadam finalement vous avez décidé d'aller voir Mogadam bien sûr aussi également un élément important à rappeler que je n'ai pas mentionné au début de partie il y avait notre cher Alphonse qui est ressorti comme d'une espèce d'état post-traumatique d'avoir attaqué Youbel sans vraiment son consentement comme s'il avait été poussé par une force obscure en provenance d'ailleurs et Youbel n'en a pas plus un cas nécessairement ça va être qu'il garde une certaine rancœur mais du moins il n'a pas soulevé le point et suite à ça vous êtes sortis des souterrains enfin vous êtes retournés à la surface au travers de la fouille la foule hétéroclite que compose la faille ou la croisée des chemins selon le nom qu'on lui donne vous avez voyagé jusqu'au rebord en fait à la limite si on veut de la ville du côté du désert de la mer de sable et vous avez vu pour la première fois de vos yeux la mer de sable en soi une espèce de grande étendue désertique qui n'en finit plus et qui s'étend à perte de vue vers le sud vous pouviez apercevoir le début dans le fond d'une forêt qui se présentait au loin et au nord des cratères ainsi que des espèces de chaînes de montagnes creuses rocheuses où le désert était moins justement plus accidenté et moins en dune de sable vous avez apercevu également une espèce de gigantesque j'allais dire par réflexe zigourate mais c'est pas du tout zigourate vous avez vu une gigantesque tente qui était ouverte sans rebord et sous laquelle se tairaient quelques petites créatures du moins de loin étaient petites mais à mesure que vous vous êtes approchés vous vous êtes rendus compte que c'était bel et bien des centaures dont Magadam la chef de la marche rouge qui est en fait des centaures très tribaux qui ont des peintures de guerre sur eux qui ont le bout de leur sabot peinture en rouge également et celle-ci vous a invité à prendre le snack avec elle vous vous êtes assis au travers des coussins vous avez discuté un peu des différentes possibilités qui pouvaient s'ouvrir à elle et à vous vu le fait que vous étiez en quelque sorte des représentants de l'Empire puis que vous pourriez comme bloquer d'un côté puis qu'elle pourrait bloquer par exemple de l'autre côté l'entrée dans la faille et ainsi couper les vibres si on veut à Hamalsoul qui n'est pas immortel mais bien sûr un ancien chef d'une cité éloignée en provenance d'une hanse marchande d'enfants de dragon et fille en aiguille la relation s'est devenue un peu plus tendue alors qu'Alphonse commençait à péter de la boue à faire des petits sorts à gauche et à droite et allumer des petits trucs en rouge puis faire flasher de la petite lumière et ultimement Mogadam n'a pas apprécié ce comportement-ci et dans un doit dire une attitude très chaotique elle a comme laissé sous-entendre que eux ce peuple-là répondait beaucoup plus à la force brute plutôt qu'à la logique et l'impressionnable magie donc du coup elle a donné un challenge on veut une épreuve d'un de ses on va dire un de ses soldats les plus fidèles un de ses membres de tribu les plus fidèles qui va affronter un d'entre vous et bien sûr ce fut Austin qui a été choisi pour le cas j'aurais pas vu personne d'autre prendre le relais pour ça et si admettons que vous gagnez cette épreuve et bien elle demeurerait ouverte à pouvoir discuter avec vous et peut-être même échanger et créer une future alliance ce qui c'est mais si vous perdiez et bien Alphonse serait dévoré vivant par une horde de centaures qui ma foi maintenant que vous le savez dévore la viande humaine est-ce que j'ai oublié des éléments non ça semble bon parfait parfait c'était un résumé de la dernière partie et au moment où est-ce qu'on commence cette partie neuf déjà je vous transporte ailleurs nous ne sommes pas présentement dans les dunes du désert nous sommes plutôt dans l'épaisseur et l'obscurité de ce qu'on appelle souvent un enfer vert ou plutôt une jungle un marécage très boueux très épais où des arbres poussent vers le haut à des tailles à on va dire rejoignant des tailles qui serait impossible à imaginer pour quelqu'un qui ne viendrait pas de l'endroit on voit des lianes qui s'entremêlent entre elles qui font des courbes à gauche et à droite donnant l'impression d'être une multitude de serpents qui se déplacent très tranquillement au travers des différentes fougères on voit des torches placées au bout de certains bouts de bois qui illuminent un passage un chemin à la manière d'une petite route qui se dessine éclairée faiblement dans l'obscurité et qui fait un petit effet de zigzag dans le fond justement sur le chemin dans un chemin invisible qui n'est créé que par la présence de ces torches-là et tu es là Asnan tu es là à ce moment précis de ta vie un moment très important alors que tu es debout tu te tiens immobile devant cette ligne de torches-là qui te rouvre le chemin qui se présente à toi comme un chemin à suivre c'est tu vois que c'est une zone qui est un peu plus à l'extérieur du village donc même s'il y a un chemin qui est tracé devant toi il n'est pas travaillé c'est de la boue c'est des racines c'est de l'eau stagnante qui se lève jusqu'au niveau de ta taille à certains endroits et tu le sais que tu vis ce moment précis comme étant une initiation de la plus haute importance les plus haute d'importance excusez-moi si au début de ce chemin-là autour de toi c'est l'obscurité je vais te demander de lancer un jet de perception s'il te plaît 9 9 ok tu ne les vois pas mais tu le sais qu'il y a de nombreux membres de ton clan qui sont cachés dans l'obscurité de la jungle autour de toi qui doivent être en train de t'observer vivre ce moment très important ils peuvent être présents mais ils ne peuvent pas dans le fond agir ils doivent te laisser vivre cette expérience seul est-ce que tu commences à t'avancer sur le chemin comme tous mes ancêtres oui parfait tu pénètres le passage entouré de ces grandes torches lumineuses qui illuminent si on veut ton chemin devant toi et tu commences tranquillement à marcher en silence et soudainement au moment même où est-ce que tes pieds traversent la première ligne de torches tu commences à entendre les tambours qui se mettent à taper ensemble des espèces d'instruments de bois aussi qui se mettent à cogner qui proviennent de chaque côté de la forêt autour de toi tu commences à avancer tu prends un bon rythme de marche et soudainement tu sens une présence sortir de la jungle sortir des arbres du taillé à côté de toi et une une femme tortue de ton peuple de ta tribu se tient près de toi et rapidement elle souffle sur sa main faisant partir une espèce de petite poussière au niveau de ton visage qui se met à se coller sur ton nez à rentrer dans tes parts de peau et à te piquer les yeux je vais te demander si tu te plaît de me lancer un jeu de constitution un jeu de sauvegarde de constitution 19 parfait tu commences à avancer dans ce chemin tu fais les premiers mètres peut-être une vingtaine de mètres même au travers des torches sans problème comme si de rien n'était comme si tu avais traversé cette route banale toute ta vie la terre mouillée s'entremêle et plutôt s'alterne avec des zones vraiment plus humides vraiment plus difficiles à traverser tu sens la boue se figer autour de ta taille à certains endroits tu continues à avancer et au moment où est-ce que tu t'appuies sur une gigantesque écorce tu te soulèves tu vois sortir du bois une autre tortue qui encore une fois fait le même procédé te lance une poudre au visage je vais te demander encore une fois de me lancer un jeu de constitution 15 tu vois que tu te sens un peu confus mais rapidement tu reprends le contrôle de tes sens et alors que tu avais l'impression de sentir alors que tu avais l'impression d'avoir comme tous tes sens exacerbés puis que tu pouvais comme ressentir l'émotion que pouvait vivre la terre au moment que tu lui touchais ça disparaît rapidement alors que tu reprends conscience d'où est-ce que t'es de qu'est-ce que tu fais et tu continues à avancer tu continues à avancer tu vois que t'as peut-être fait une centaine de mètres environ et même si tu ne les vois pas tu es capable de savoir qu'à ce moment précis dans la jungle autour de toi les différents membres de ta tribu te regardent avec fierté parce que tu n'es pas tombé t'es pas t'es pas tombé dans un état de latence ou de folie temporaire et tu aperçois à peut-être une trentaine de mètres devant toi une cabane faite de bois de terre et de branchage tu continues à avancer un peu et une dernière femme tortue sort encore une fois du bois elle est vêtue celle-ci de de plumes et plusieurs peintures qui dans le fond ont été étendues sur sa carapace donnant l'impression d'avoir une carapace multicolore presque et celle-ci te fait encore un dernier souffle au visage et j'ai demandé de me lancer un ultime jet de constitution 20 comme si c'était une balade à la plage tu continues à avancer il n'y a rien du tout qui se passe tu es immunisé face à ces tentatives on va dire de de pouvoir te faire vivre un autre état d'esprit dans un moment les plus important et tu arrives à la porte de la cabane qu'est-ce que tu fais? la cabane est-tu illuminé? est-tu oui il y a de la lumière dedans tu peux entrevoir des minces filets de lumière qui sont perçus depuis l'entrebaillement et même entre les branchages ok j'entre parfait tu rentres t'entends une voix qui fait tu es là oh 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 tu aperçois un vieux 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 homme tortue un vieux snapping turtle tout fripé avec un petit nez crochi sa carapace semble presque molle à la limite comme si tu pouvais le presser puis il y aurait du jeu qui sortirait de l'île puis il est comme il est assis dans un coin tu vois qu'il est couvert de tatouages de la tête aux pieds des tatouages qui représentent différentes créatures différentes bêtes ou même des éléments il y a et lui il est assis il est assis dans un coin du grand bâtiment sur le bord d'un feu il y a différents outils placés devant lui sur une espèce de petite couverture un petit bâton un petit piolet tu vois qu'il y a un petit bol avec un liquide noir qui sointe dedans puis il te regarde et il fait tu es le dernier qui a été choisi pour pour continuer c'est ce ce divin ou plutôt cet incroyable talent que notre peuple possède viens t'asseoir près de moi oui un homme de peu de mots comme on dit oui tu t'assois à côté de lui il te regarde les films l'an est probablement intimidé un peu de ce qui se passe donc définitivement puis tu le sais que la vieille tortue que tu as devant toi que tu connais sous le nom de Kozu le sang que tu es intimidé et c'est normal c'est pas c'est pas un moment de chasse c'est un moment intime qui se passe avec toi-même et avec ta tribu c'est un des rares moments que vous pouvez à la limite montrer vraiment vos émotions qui pourraient être perçues de manière négative par vos ennemis par exemple et Kozu te regarde tu es assis devant lui il fait c'est probablement l'une des fois où est-ce que tu es le plus proche de cette vieille tortue et où tu perçois vraiment les rides dans son visage qui s'étire son bec qui pend vers le bas à un certain point il rouvre un peu la bouche et tu vois une espèce de vieille langue fripée à l'intérieur de la bouche qui est noirci par le temps comme s'il était gangréné presque et il prend de ces espèces de longs doigts on va dire quasiment ça ressemble quasiment à des branches d'arbre il attrape le piolet sur le sol ainsi que la petite pioche le petit liquide puis il trempe un peu l'espèce de petite pine qui tient dans ses mains dans son autre main il tient le piolet il te regarde il fait osnan où veux-tu ton empreinte couvrez-moi des marques de nos ancêtres comme vous gozo et tu vois qu'il place une première première aiguille au niveau de ta peau et elle a comme été trempée dans un petit liquide noir qu'il place au niveau d'un de tes gros muscles de bras puis dans n'importe quelle autre circonstance l'aiguille casserait sauf que il prend son petit piolet il se place puis il fait hum et il donne un premier coup je vais te demander s'il te plaît de me faire un autre jeu de constitution je te sauvegarde 18 plus 5 23 ok tu le sais pas habituellement c'est au combien d'eèmes coup que les membres de ta tribu qui ont vécu ce processus-là tombaient dans les pommes parce que dès le premier coup que tu reçois dans ta peau t'as l'impression de ressentir comme s'il y avait un rat de marie qui se fracassait sur toi comme si t'avais un éclair qui te rentrait dans l'épaule et qui te sortait de l'autre bras c'est une douleur impossible à soutenir et là à ce moment-là il enlève les pins puis t'as juste un petit picot noir puis là tu te rappelles ce que tu lui as dit tu lui as dit couvrez-moi comme mes ancêtres et tu peux pas reculer à ce moment-là tu sais que ça va être une horrible nuit une nuit probablement la plus douloureuse de ton existence il promet qu'on voit une scène où est-ce que on est à l'extérieur de la cabane et on aperçoit les différents hommes tortus qui sont potciens autour et qui écoutent en silence en espérant pas de manière misquine mais de juste entendre t'entendre avoir mal t'entendre passer au travers de cette épreuve-là mais ils n'entendent rien du tout parce que tu réussis à te retenir tu réussis à te retenir de cette souffrance et au petit matin alors que tu es étendu de tout ton long dans la cabane probablement le front en sueur et les yeux exorbités de sang tu te vois le corps complètement couvert de ces tatouages-là et c'est un de ces moments-là où est-ce que tu t'es ressenti tellement fier au-delà de la douleur tellement fier d'avoir accompli ça et cause où tu te regardes avec un air dont tu comprends absolument tout le sens comme quoi t'es le dernier dans la lignée à avoir reçu ça présentement et tu regardes tes tatouages et on peut avoir une espèce de petite transition où est-ce qu'on a encore dans le fond ta vision sur tes tatouages sauf que sous tes pieds au lieu d'être le sol du bâtiment c'est le sable et on se retrouve dans le désert non loin de Mogadam mais des autres des autres amis qui sont présentement en train d'attendre que tu te combattes contre un centaure parce que oui c'est ce qui se passe actuellement on a un combat qui se prépare entre toi et un des un des soldats du moins un des membres de la tribu de Mogadam j'ai jamais trouvé un tatouage tribal aussi badass que le il faut que ça soit badass de temps en temps donc tu es là Osnan tu es là devant le si on veut devant la tribu entière de la marche rouge les autres vous êtes positionnés où est-ce que vous êtes en même temps en même place que la tribu tu vois ce qui se passe c'est probablement que les gens se sont tassés un peu en dessous de l'espèce de grande tente puis ont comme dessiné un cercle sur le sol avec leurs sabots pour faire une délimitation d'un terrain si on veut en quelque sorte et on voit que les centaures ont de l'air comme un peu sastinés sur qui qui va se pogner contre Stan ils sont comme en train de se parler entre eux autres puis ils parlent dans une langue que vous comprenez pas à moins que vous me dites que vous parlez la langue natale des centaures je crois que oui si ma mot est exact ça dure une heure oui c'est vrai c'est encore compréhension des langues c'est encore actif tu les entends faire comme genre c'est moi qui vais écraser la grosse tortue puis il y en a un autre qui fait genre non j'ai sûr que j'ai moi puis il y en a un autre qui fait genre non je pense que ça devrait être moi c'est un tout petit centaure puis bref ils s'estiment tous un peu de même à savoir qui va se prendre contre Stan et Mogadam les coupe puis elle fait s'il y a une personne qui peut présentement défendre mon honneur elle fait c'est mon dernier amant Zemek et vous voyez un des centaures qui est assez gigantesque c'est pas le plus gros c'est pas le plus costaud du groupe sauf que toi Stan même de ton oeil aguerri de guerrier tu vois qu'il n'est pas à son premier rodéo il y a des cicatrices un peu partout sur le corps merci d'avoir sulevé le gag il y a des cicatrices un peu partout sur le corps il y a des blessures qui ont mal qui ont mal guéri tu vois qu'il y a les il est comme rasé une bonne partie de la tête mais il y a une touffe de cheveux un peu longue qui lui tombe un peu sur le côté ça donne une petite air de cossac un peu il y a une petite barbichette un peu rousse qui tombe un peu bas et qui s'enchaîne dans un petit stress il te regarde avec un certain respect il n'est pas il n'est pas en position de genre je vais te ramasser non il se tient très droit il y a la tête il faisait partie de ceux qui n'étaient pas en train de se questionner pour savoir si ça allait être lui ou lui ou quelqu'un d'autre il accepte le choix il accepte le choix il va dans le fond il se tourne vers Mogadam il y a la tête il fait si il dit une voix très grave si c'est ce que vous avez décidé madame j'agirai en votre honneur et vous voyez que les centaures ont l'air de vous donner comme un un 10 minutes ou vous voyez que ils aimaient qu'il s'en va comme un peu plus en dessous de la tente ramasser son stock comment ça se prépare vous voyez qu'il pogne de la craie blanche puis comment ça se tapait ça dans les mains un peu pour comme avoir une bonne poing sur ses armes puis vous vous êtes plus loin au cercle en dessous du soleil tapant et vous avez comme un 10 minutes avant l'affrontement qu'est-ce que vous faites est-ce que Youbel est avec nous Youbel est avec vous puis Youbel il a encore ses gros yeux en train de vous fixer ses gros yeux de l'enfant de dragon bleu puis il sait pas trop présentement tu vois même qu'il fait comme sincèrement je ne sais pas du tout qu'est-ce que vous attendiez de cet affrontement je ne pensais pas que nous allions aller faire de la lutte avec des centaures écoutez-moi bien Youbel si jamais les choses tournent au vinaigre même si nous remportons cet affrontement je ne pourrais pas garantir votre sécurité rejoignons-nous à votre entre vous me dites de partir c'est ce que je comprends ne tentez pas quoi que ce soit de stupide pour nous ne vous exposez pas non non pas bien mais ne vous inquiétez pas les centaures sont peut-être des créatures cannibales et chaotiques si vous gagnez cet affrontement vous gagnez leur respect eh bien nous n'avons rien à craindre n'est-ce pas Osnan sachant très bien qu'Alphonse a dû écouter parce que je sais ce qu'il est capable de faire écoutez Alphonse j'ai assez confiance en mes capacités mais soyons honnêtes il n'y avait qu'une issue à cette discussion avec disons votre performance oratoire que vous avez fait avec la chef on ne négocie pas avec ces gens comment on négocie avec des fonctionnaires de l'Empire vous ne m'apprenez rien Osnan voyez la situation dans laquelle nous sommes nous allons envoyer notre montagne de muscles à l'avant gagner notre honneur et à la suite de cette victoire retentissante eh bien nous aurons maintenant des centaures comme alliés ne croyez pas que parce que je fais faux pas cette erreur n'est pas calculée je peux-tu faire un jet d'intuition sur ce qu'Alphonse vient de me dire ben oui si tu veux Alphonse tu peux faire un jet soit de la représentation ou de la persuasion tu penses je peux-tu y aller comme persuasion ok est-ce qu'il y a un fond de vérité 6 22 bon tu as l'impression que tu as l'impression que c'est calculé c'est comme Alphonse c'est un mastermind des plans d'accord ben écoutez ça fait longtemps que j'ai pas mangé de l'humain mais je suis sûr que vous serez délicieux si je perd enfant de la lune ne croyez-vous pas que vous pourriez venir en aide à notre guerrier à ce moment-là je lève mon marteau dans les mains je fais oser intervenir dans mon combat je vous fais dix yeux méchants il n'en était pas question je vous connais très bien par contre soyez certain que vous ne mourirez pas aujourd'hui sur cette terre si Gourne me réclame j'irai rejoindre Gourne mais j'ai j'ai l'impression que ce n'est pas mon dernier combat nous laisserons cette discussion entre nos divinités respectives mais sachez que je ne vous abandonne pas aujourd'hui d'ailleurs si jamais un de vous oser intervenir durant le combat ça coûtera encore plus cher que Alphonse en brochette je m'imagine peu ce qui a plus de valeur que ça bien alors que Gourne soit avec vous je vais faire prestigitation sur ton marteau je vais apposer la marque de Gourne si une telle chose existe il est déjà dessus il pourrait comme briller ou je ne sais pas quoi il brille quelque chose c'est sûr que je rends son marteau encore plus gourmesque c'est en fait c'est en fait une spirale mais c'est pas linéaire c'est plus comme des vagues qui font comme une spirale ensemble ouais très cool ça va briller d'une couleur verdâtre pour aller avec tes écailles probablement est-ce que vous faites est-ce que vous faites autre chose avant d'aller vous présenter au cercle de combat moi j'ai essayé de me positionner à côté de Mogadam pendant le combat ok fait que tu vas aller comme dans l'espèce de paquet de centaure de l'autre côté exactement juste pour montrer que t'as pas vraiment peur de te faire des vagues ok parfait je vais prendre ah vas-y non non vas-y 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 Annabelle je vais juste prendre la dernière seconde que j'ai avec Osnan un coup qu'Alphonse est allé se promener dans le buffet pour y dire genre je crois en vous et je sais que vous croyez en vous aussi restez tout de même prudents et de mon côté je ferai tout à mon possible pour que rien n'arrive pendant votre combat puis je pointe un peu Alphonse on ne gagne pas ce genre de combat-là en faisant le stupide je vous rassure et vous n'êtes pas stupide Osnan amusez-vous bien du moment que les roues s'éloignerait un petit peu je vois souvent mettre un genou à terre mais à côté comme sur mon marteau me fermer les yeux puis parler en aquan puis me faire une espèce de message à gourm qui me donne courage protection force pour le combat je vais prendre le temps qui reste jusqu'au combat pour faire ça je vais aller rejoindre Alphonse qui est à côté de Mogadam de Mogadam le gigantesque citadelle des murs imprenables c'est ça que t'es en train de parler de l'Empire il est, il est, il est il est, il est ok, parfait puis je vais tirer un peu sur l'épaule d'Alphonse puis juste avant que le combat commence je vais lui dire je sais que c'est très très difficile à comprendre pour vous mais essayez de réaliser que ce moment n'est pas le vôtre ni celui de l'Empire c'est celui d'Oznan si vous intervenez d'une quelconque façon pendant ce combat sachez que j'ai moi aussi plus d'un tour dans mon sac pour vous arrêter puis je vais me reculer puis sourire j'aimerais faire un peu de son emprise ne vous en faites pas Nairo je sais ce que c'est que l'honneur et les muscles même si je n'ai ni l'un ni l'autre oh mon dieu parfait allez, battez-vous et qu'on en finisse oh my god vous apercevez les centaures se positionnent d'un côté du cercle ils sont tous comme dans le même baquet le même motton toi tu vas te positionner là Alphonse avec eux au travers d'eux t'arrives au niveau de leur t'arrives au niveau de leur cheval ils sont vraiment très 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 plus haut que toi et ils te regardent tout un peu ils ne savent pas si tu es comme suicidaire présentement ou si tu es très confiant de la situation sont assez ambiguës par rapport à tes intentions Naïru tu vas te positionner avec lui également tu me disais ah je ne le lâche pas parfait vous voyez qu'il y a seulement Youbel qui se tient de l'autre côté du cercle comme du côté de plus de Oslan good man en fait c'est le côté d'Oslan mais c'est aussi le côté qui lui permettrait de pouvoir courir en direction de la ville s'il se passerait quelque chose excellent il t'en regarde Oslan puis il fait tu es tout seul avec lui puis il fait est-ce que vous avez déjà combattu des centaures Oslan non plus gros plus menaçant mais non jamais de ces créatures non je comprends votre intention de vouloir avoir le plus d'honneur dans ce combat mais me permettez-vous un conseil un homme fou n'en prendrait pas ne le laissez pas prendre le temps de courir vers vous ces créatures s'ils ont une bonne une bonne vélocité pour débuter un combat ils vont foncer vers vous et et ce ne sera que 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 l'impression d'avoir une charrette qui vous passe sur le corps tout simplement merci prenez 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 l'initiative et tout va bien aller et de toute façon si ça va mal moi je m'en vais merci tu vois que tu tu te places au centre en fait t'es à une des extrémités du cercle le Zemec l'autre centaure Zemec l'autre centaure va se positionner à l'autre extrémité du cercle et là ça commence à virer un peu je dirais enthousiaste alors que les centaures se mettent un peu à gueuler les uns envers les autres à essayer de voir à crier dans leur langue des phrases pour essayer de motiver leurs collègues tu vois que Zemec il est vêtu d'une comme j'expliquais c'est un centaure qui est relativement grand c'est pas le plus costaud c'est pas le plus gros mais comme je t'ai dit il en a vécu il a placé sur le sol à côté de lui plusieurs tu comptes peut-être 5 6 javelots qui sont comme placés sur le sol à côté de lui et écoute je vois même regarde je vois même les c'est ce genre à côté de lui sur le sol qu'il a comme planté dans le sable il est-il une espèce d'armure que tu n'as jamais vue ça ressemble à du bronze les autres centaures étaient majoritairement torse nus avec leur peinture de guerre tu vois que lui pour cette occasion précis pour ce challenge qui se présente à lui il porte une armure de bronze qui est modelée si on veut à son image Nairou je vais te demander s'il te plaît de me lancer un jet d'histoire un stand tu pourrais le faire mais avec des avantages par exemple un post-stand excuse-moi Alphonse un post-stand 21 parfait non parfait Nairou tu sais que c'est de c'est une manufacture élphique hum ouais tu crois que son espèce d'armure les dessins dessus les espèces de courroies les formes les gravures il y a de l'élphique là-dessus et à défaut de voir des lunes tu vois des soleils est-ce que ça a l'air d'avoir été fait comme moulé à son corps ou il a pris ça à quelqu'un d'autre tu dirais que ça a l'air d'être fait pour un centaure oui ça a l'air d'être fait pour un centaure il se positionne au bout tu le vois Aslan il sort de son dos un espèce de grand bouclier comme en en bois qui est rond mais à une des un des je peux pas dire un coin parce qu'il est rond mais à défaut d'être un rond parfait il y a une partie qui rentre à l'intérieur en faisant l'effet d'un demi-lune comme s'il y avait comme un croissant à l'intérieur du bouclier ce qui pourrait comme par exemple bloquer une arme sur le sol ou autre chose oui exactement et de son autre main il sort une gigantesque hache une hache comme avec un manche en bois et le bois en pierre il te regarde il a l'air de comme un peu attendre voir si t'es prêt je vais jeter un un regard vers Mogadam pis je vais lui dire que sont les règles du combat en fait c'est c'est à vous de voir est-ce que vous voulez que ce soit à mort ou le premier qui tombe inconscient ou au premier sang quels sont vos coutumes en tout cas elle se tourne vers Zemek Zemek il fait il lache la tête elle lache la tête elle retourne vers toi elle fait à mort dans ce cas allons-y pour la mort parfait mon boy je vais te demander s'il te plaît Osnan présentement tu es à 30 pieds de lui je te dis c'est la différence dans le fond c'est que comme vous pouvez voir présentement sur la map c'est qu'on a comme rejeté des petits cercles que j'ai demandé à Francis de rejeter ça et dans le fond d'un petit cercle à un autre c'est 30 pieds c'est comme une espèce de zone que je voulais comme me donner pour les personnes qui voulaient par exemple faire des sortes très proches comme Alphonse avec ses mains brûlantes des choses comme ça je trouvais que c'était très à propos alors que l'autre zone après c'est à distance vous êtes à 30 pieds un de l'autre je vais te demander de me lancer l'initiative s'il te plaît c'est parti ça va être 16 oh intéressant j'ai un j'ai un 19 ça va être Zemek et ensuite Osnan c'est parfait ça Osnan jouer deuxième ça te donne le temps de voir ses cartes parfait tu vois que ce qu'il va faire il va en une action il va te lancer un javelot il va prendre un javelin sur le sol il va te lancer il va faire genre il prend le javelin sur le sol il balance vers toi ça va être un il va te manquer avec un 12 médicale performance tu le bloques aisément que ce soit avec ton arme ou même tout simplement ta coquille et immédiatement après ça il se met à courir vers toi il te fait une charge en fait il t'atteint je vais le déplacer vers toi oups je vais pas se prendre tout ce que je voulais faire ça c'est il va courir vers toi il va t'atteindre il est rendu collé sur toi il se lève sur ses deux pattes il prend sa bonus action pour son action bonus pour te donner des coups de sabot avec lui avec lui donc ça va être un 19 naturel fait qu'il te touche oui ça va être un beau 7 de dégâts tu sens dans le fond un premier coup qui te rentre dans le torse ça te coupe le souffle un peu il y a comme deux ou trois petits coups de même qui fait en sorte que ça te projette un peu vers l'arrière tu te tiens encore sur tes pattes et tu le vois lui-même ratterrir il te regarde avec un air sérieux démontrant qu'habituellement quelqu'un qui mange ça est immédiatement sur le sol le ventre coupé le souffle coupé en train de ramasser ce qui peut lui rester l'oxygène alors que toi tu tiens encore sur tes deux pattes et c'est à ton tour ok il est à côté de moi il est dans ma face oui absolument ok donc je vais rager oui grosse surprise donc je vais rager je vais utiliser ma forme de la bête de la queue donc ma queue pousse classique très longue puis je grossais un petit peu je buff un peu puis je vais lui donner un solide coup de marteau avec parfait c'est ça je vais essayer de l'atteindre avec mon marteau sûrement qu'avec la transformation physique je donne un petit coup de coude à Magadam puis je suis juste pointé genre tu vois c'est une fille de monstre je suis comme non chumé ça va être 20 pour toucher ça touche ok ça touche oh man ok ça va être oh 8 sur le D8 ça fait plus 5 ça fait 13 13 points de dégâts bloodgenning quand même quand même quand même parfait quand même parfait c'est avec quoi tu as attaqué c'est avec mon marteau ton marteau ok tu donnes un gros coup qui bloque avec son bouclier mais ça vient le fracasser tu vois qu'il y avait vraiment comme levé son bouclier rapidement et tu fracasses un gigantesque coup de ton marteau sur son bouclier qui le fait comme reculer un peu sur ses quatre pattes définitivement c'est comme si tu avais l'impression de donner un coup dans un gigantesque rocher mais tu l'as vu comme prendre quelques pas derrière tu n'as pas un petit enfant dragon frileux devant toi tu es un gigantesque centaure est-ce que tu fais autre chose je vais avec mon mouvement j'aimerais ça comme tourner tout de suite autour de lui pour essayer de le prendre de côté pour l'empêcher de reprendre un élan face à moi juste comme essayer de tourner sur le côté dans 100 secondes ouais ouais ok je comprends parfait tu tournes un peu autour de lui pour essayer de justement le prendre un peu de court il va prendre sa gigantesque sa gigantesque épée pas son épée sa grosse hache dans ses mains yep et à ce moment là mhm fireball il va il va t'asséner un premier coup ah j'ai oublié quelque chose ouais ouais quoi 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 6 points de dégâts poison oh c'est vrai c'est vrai alors que vous voyez alors que vous voyez en fait un tatouage sur Osnan se mettre à briller à la manière d'un rat un peu verdâtre représentant comme une gigantesque tortue marine avec des traits très reptiliens très sauvages primales qui s'illumine d'un rat un peu verdâtre puis au moins ce qui adscène son cou vous avez l'impression de voir comme l'effet comme comme s'il y avait une poussière verte qui sortait en même temps de l'arme d'Osnan et de son corps en lui-même et qui allait comme piquer les yeux du centaure en soi fait que oui puis vous voyez Osnan est surpris de ce qui s'est passé il a fait qu'un aaaah puis genre je suis encore dedans je comprends pas trop mais je rage là fait que je comprends pas parfait je me Naïru va se tourner vers Alphonse puis elle va juste lui dire est-ce que c'est vous non je n'ai rien à voir là-dedans vous m'avez dit de ne pas intervenir ok maintenant que t'es collé dessus il prend sa grosse hache puis il va essayer de t'assainer un coup et ça va être un 22 ça touche je vais utiliser ma réaction pour lancer un D8 et utiliser ma forme de la bête et jeter le résultat du D8 sur ma classe d'armure pour voir si j'évite son coup parfait fait que j'ai 19 en ce moment 7 fait que je pense que j'évite ton coup 26 il donne un coup tu bloques avec ton gigantesque ta grosse coquille sur ton dos qui est comme vraiment plus massive et épaisse que d'habitude tu bloques son coup et sa hache recule un peu en vibrant et je vais faire action surge oh yeah pour faire une action supplémentaire sur toi vas-y ça va être le fun ça tu as duves-tu tout ton tour ton IC supplémentaire non c'est juste pour une attaque c'est comme si j'ai fais un coup de queue pour me protéger ça va être un 23 ça va toucher à moins que tu as une autre truc dans ta poche non 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 parfait c'est des petites affaires c'est tout c'est des petites affaires tu vas manger un 12 de slashing alors qu'il t'ascène un coup de hashtag de slashing et au moment qu'il assène un coup ouais slashing fait que tu manges la moitié ouais c'est ça parce que t'es un barbare ben parce que là parce que je rage ouais ouais parce que tu lâches exactement ouais c'est ça et au moment qu'il assène son coup vous pouvez voir du moins ceux qui sont dans la foule qu'il y a comme une rune qui se dessine sur sa hache qui représente un peu comme la tête presque d'un démon un peu ou d'un génie peut-être rougeâtre avec des petites cornes pis à ce moment là tu vas te manger un 2d6 de feu supplémentaire oh yes holy cow tu vas te manger un 11 11 de feu 11 de feu yes et ça monsieur et dame c'est ce qu'on appelle un rune knight ouais ouais je vais te demander s'il te plaît de me faire un jet de force de sauvegarde de force de force ok oui 22 ok ben facile tu peux comment est-ce qu'il a donné son coup avec sa hache il a comme eu c'est comme si avec le coup qu'il donnait sortant de la hache il y avait comme des espèces de deux crochets enflammés qui se projetait de la hache et qui s'en allait comme vouloir t'attraper les mains pour te serrer puis te bloquer puis rapidement t'es juste comme cassé puis il t'envoie il t'a pas il aurait pu oui c'est ça il aurait pu te restrain là-dessus il aurait pu te rendre un peu plus inutile god of war c'est à toi mon cher c'est à toi mon cher oslan ok fait que là je suis de côté j'ai mangé ça on va réattaquer parfait natural 20 oh mon man parfait fait que ça va être that's my turtle fait que ça va être d8 doublé fait que ça va 8 sur le d8 ok ok je m'excuse ok ok c'est 16 plus 5 fait que 21 puis là-dessus mon d6 plus 3 fait que ça fait 24 points de dégâts bloodgenning plus un petit 3 point de poison mettons 3 points de poison il est doublé lui-ci c'est un deck que tu roules pendant ton action c'est vrai c'est un deck que tu roules pendant ton action fait qu'il est doublé ouais ben je l'avais on n'en a pas parlé mais je pourrais le doubler oui fait que ça fait 6 dégâts de poison oui absolument absolument parfait on l'avait pas roulé comme ça ok je peux m'en souvenir tu prends ton épée tu prends ton gigantesque marteau et tu y assènes en fait tu vois il essaye pour bloquer avec son bouclier et tu fais un espèce de faux mouvement et tu vas plutôt le fracasser de l'autre côté et tu donnes littéralement un coup de marteau sur le bord de sa tête où vous entendez toute une espèce de craquement qui se fait le vous voyez les quatre pattes du centaure qui se mettent comme à valser un peu à gauche à droite se pencher et il se relève il y a du sang qui lui écoule du nez puis il te regarde puis il est encore vivant et ça va être à lui ok en bonus action il va faire il va faire second win ben oui j'espère il va regagner il va regagner je te dis pas combien pas de mes enfants non c'est sûr il gagne ça il se relève puis il fait puis il commence à se taper un peu sur le chest sur son espèce de grosse armure qui cogne et je vais le voir qu'est-ce qu'il fait il va prendre son action pour se désengager de toi et il va s'éloigner de 40 pieds parce qu'un centaure ça va à 40 pieds ok pour prendre un peu comme son ses esprits tu vois qu'il s'éloigne un brin puis les autres centaures sont genre comme mais qu'est-ce qu'il fait c'est pas très honorable ça mais est-ce qu'il fuit est-ce qu'il fuit ou il s'éloigne non tu vois qu'il s'éloigne comme pour se donner un élan ok c'est pour ça je t'ai dit qu'il s'éloigne à 40 pieds il n'y a pas genre adieu puis il s'en va il s'en tire puis vous voulez disparaître dans les dunes non non c'est ça ça va rejoindre notre cheval de trio au paradis des chevals exactement au paradis des chevaux ok euh je vais euh je vais dropper mon mon marteau puis mon bouclier à terre puis je vais faire dodge action ok ooooooh ok raw parfait tu te places comme tu te prépares comme à recevoir son attaque ouais c'est ça tu vois qu'il reste à une certaine distance pour commencer puis il se met comme à se comme à fermer les yeux puis à à tu l'entends murmurer comme des paroles que tu ne comprends pas qui semblent sonner très profondes une espèce de hum comme une vieille vieille langue qui date d'un autre âge et t'as l'impression que c'est comme si t'as l'impression qui grossit qui devenait plus grand encore et plus gros ok ok alors qu'il fait la capacité en anglais on dit giant might du du rune rune knight puissance gigantesque puissance gigantesque et il va en fait euh euh courir vers toi encore une fois pour te charger et essayer de te attaquer avec sa gigantesque épée euh sa gigantesque achoyen j'arrête pas de dire épée je sais pas pourquoi il charge sur toi fait que là dans le fond moi j'ai des avantages je comprends bien ouais ouais monsieur parfait ça va donner un euh 18 ça touche euh ben je vais utiliser techniquement vu qu'il me touche encore j'ai encore ma queue pour ajouter mon ici fait que j'ai 17 de classe d'armure normale fait que faut que je pointe un là fait que ouais j'ai eu 3 fait que ouais il touche pas fait que tu vois qu'il assène un coup avec sa grosse sa grosse hache il essaie de te toucher tu manques en fait tu te penches tu évites tu évites son coup comme si comme si c'était qu'un qu'un simple brindille qui essayait de t'atteindre et je vais juste voir si hum est-ce qu'il fait autre chose peut-être qu'il peut juste voir quelque chose avec ses fameux centaures s'il a fait ça 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 prend une bonus action non il ne peut pas rien faire d'autre c'est à toi ok fait que là je perds mon rage je perds ma rage ouais ouais je vais réutiliser de rage ok mais ma queue va rentrer puis mes mes pattes vont grossir fait que j'utilise c'est à toi ok 19 ça touche ok deuxième attaque 24 excuse moi 23 ça touche fait que là c'est dd6 on a envoyé notre meilleur ok attendez 5 4 fait que 9 plus plus 3 plus 3 9 ça fait 15 plus 2 points de poison fait que ça fait 17 points de dégâts dans tout Il réussit comme à te tasser d'un mouvement d'épaule, tu tombes sur le sol, tu te relèves, t'as tes grosses grippes de sortie, t'es genre... Il me tient encore debout. De peine une mise en, mais il me tient encore debout. Et... Only macaron. Ouais. Tu vois qu'il va te regarder, il saigne la gueule, ça il sort du nez. Il y a des bouts de chair qui tombent, t'sais, vous pouvez vraiment percevoir l'endroit où est-ce que ce n'est plus de la fourrure de cheval, mais de la chair à vif qui saigne dans le cercle. Et il va lever, dans le fond, un de... Il va lever une main dans les airs sur sa main avec son bouclier. Et tu vois sur le bouclier une autre rune s'illuminée, représentant encore une fois un visage un peu géniesque, on va dire. Mais cette fois-ci, elle est comme plus couleur de terre sombre, même grise un peu. et c'est un espèce de génie qui a de l'air comme un peu plus paisible. Et je dois te demander s'il te plait de me faire un. J'ai de sauvegarde de sagesse. Oh là, j'suis pas bon là-dedans d'habitude là. J'ai de sauvegarde de sagesse. C'est un peu. Tu l'as pile Tu l'as pile Je vais te dire après qu'est-ce que ça aurait fait Tu l'as pile, pile, poil Tu vois que pendant quelques instants Tu te sentais comme affaibli Comme si C'était sur le point de tomber en état de latence En quelque sorte Puis il voit que ça ne fonctionne pas Donc il va tout simplement T'asséner un coup de hash Bien simple et bien facile Et c'est un coup critique Merci Dipsy Dice Elle nous aide tous les deux Dans notre T'es good T'es good T'es good T'es good Ça va être un Un 14 de slashing Ok Tu vois qu'il donne un gros coup Vraiment Il profite du moment où est-ce que t'étais T'es encore debout Oui Ben c'est si Il est divisé par moitié Oui Puis J'ai divisé par moitié C'est tout stagé Ok c'est bon Oui C'est ça Ok Mais tu vois qu'il t'a donné un coup dans le ventre Et tu vois Ça se met comme à se plasher Il y a du sang qui revole sur le sable aussi de ton côté Tu dis dans d'autres circonstances Si t'étais pas en état de rage Tu serais probablement en train d'essayer de retenir tes organes Mais tu te tiens debout Puis t'es genre comme Dans un état de second Un peu berserk Un peu berserk exactement Ouais ok Je fonce Je fonce sur lui Puis je réattaque deux fois Je suis animé par la bête Ça va être 18 pour toucher Ça me manque Oh man that's bad J'avais hâte que tu manques une attaque 20 20 pour toucher Ça touche Ça touche Parce que Ton fighting style c'est défense Oh yes Fait que 5 plus 3 8 Plus un petit dé de poison 4 points de poison Fait que C'est quoi j'ai dit avant ? Fait que 12 total 8 Moi là crois le pas C'est ton poison Qui le met hors d'état d'attaque Tu vois que tu donnes un coup Avec ton Ton marteau Et cette fois-ci Tu assènes un coup À la verticale Lui faisant tout simplement Écraser le marteau Sur sa tête Tu l'entends Comme fermer sa mâchoire Tu vois Il y a des espèces de Des petits Des petites dents blanches Qui partent Dans tous les sens Et au même moment Il y a une espèce de liquide Verdade Qui se met à couler De ton marteau Sur sa tête Et il s'efforne Sur le sol Complètement inerte Il est a priori Encore en vie Yosnan Qu'est-ce que tu fais ? Mais il est hors d'état Et tu vois que les gens Sont pas encore Tu sais pour eux Le combat est pas terminé Ok Ben je regarde Mogadam C'est toujours comme L'hôte Du combat Qui décide Tu peux me faire Un jet d'insight Si tu veux Les autres aussi Vous pouvez le faire Ah Stan Je vais te donner des avantages Parce que t'es en état De rage Bon ouais Ça fait bien du sens Avec des avantages J'ai eu 12 J'avais 17 Pis 12 7 T'as eu 17 Alvonce 7 7 Ok T'es la seule Naïru à remarquer Que Elle semble avoir eu Un changement d'expression Dans son visage Au moment où est-ce que Osnan a asséné Le dernier coup Mais tu vois qu'elle ne le Elle ne le pousse pas plus loin Elle veut pas le montrer Parce que Elle veut veut pas C'est la coutume C'est ça Qui doit être fait Il a le droit de tuer Il faut qu'il tue son adversaire Sauf que tu vois Définitivement Ça semble la déranger Malgré tout Fait qu'elle se tourne vers toi Osnan Pis elle fait simplement Un hochement de tête Comme quoi tu peux y aller Juste avant Que Osnan intervienne Si c'est possible Oh bien sûr Ok Je vais me retourner Vers Magadan De laquelle je suis proche Techniquement Oui Et je vais lui dire Personne n'a besoin De mourir aujourd'hui Ici c'est quelque chose Qu'il souhaiterait Ou que vous souhaiteriez aussi Cet homme peut avoir Une vie normale J'ai en moi Une puissance Qui ferait en sorte Qu'il pourrait regagner Les blessures Et qu'il pourrait Se remettre De ces blessures Qu'il a eues aujourd'hui Il n'a pas à mourir aujourd'hui Si c'est quelque chose Que vous souhaitez Tu peux me tirer un jeu De persuasion Puis juste pour les besoins De la narrative Là on dézoome Juste un petit peu De la conversation Puis il y a juste Ça le fond Ce qui est de même À côté Elle pousse vers en bas Parfait Moi je vois Nehru qui parle Avec la chef Mais je me retiens Puis je suis prête Puis je s'enrage Décidez-vous vite À un moment de faiblesse Et au moment Est-ce que tu arrives Pour raciner le coup Tu l'entends crier Un espèce de Stop Vous avez gagné Le combat est terminé Je vais essayer L'avoir un high contact Avec Mogadam Voir est-ce que je peux Aller sur le terrain Faire ce que j'ai à faire Elle a la mâchoire Serrée Comme si c'était Comme de la roche Mais elle ne te regarde pas Elle regarde en fait Osnan Je regarde Je regarde Le gars à terre Je vais Je vais donner Je désenfle Parce que là Ça fait trop longtemps Que je n'ai pas donné De coups Fait que Moi juste comme Le slugger Pour l'assommer Pour l'endormir Tu sais genre Il est déjà inconscient Ah il est déjà inconscient Ah ok Je vais faire comme Je vais faire comme Si je donnais un coup Comme à terre Tu sais je vais comme Frapper vers sa tête Mais sur le côté De la tête Comme si je l'achefais Parfait Parfait Mais je ne suis plus en rage Mais je ne suis plus en rage Je suis dans un coup Sur le sol Ok Qu'est-ce que tu fais Naïru J'attends un go Je ne peux pas juste Aller sur le terrain Ok Tu vois Mogadam Qui ne te regarde Toujours pas Elle fait juste Fixer Austin Qui a assainé un coup Sur le sol À côté de la tête De Zemek Mais tu l'entends Murmurer Dans un elfique Allez-y Je sprint Vers Zemek Oui Je vais jeter un coup d'œil À Osnan Essayer de voir S'il a besoin De mon attention En premier Genre Osnan Quelle est la priorité En ce moment Osnan va comme Tu sais Juste comme se retourner Puis tomber sur son derrière Là Tu sais Les mains à côté Dans le centre Puis Je vais faire Je vais faire Juste un signe À Navel Enfin Je vais juste faire Un signe à Naïru Ça va C'est ça Ça va Là n'empêche pas L'autre mon ami Je reviendrai à vous Tout de suite après Je vais donc M'installer À genoux Le cheval Qui doit être couché Oui Il est effondré Sur le sol Il est comme écrasé Un peu Sur le côté Comme sur son flan Ouais c'est ça Je vais poser Attends un peu Je vais passer à mon affaire Je vais mettre ma main Comme ici Sur ses yeux Ok Puis une autre Genre où est-ce que serait Son cœur Ok D'homme Ok L'anatomie des centaures Ouais c'est ça Parfait Et En fermant mes yeux Tendrement Je vais Commencer À Parler en elfique Puis Un peu plus fort Qu'à l'habitude Quand je récite mes sors Habituellement Je fais ça Un peu caché C'est comme un peu Humble Mais là C'est trop pressant Puis ça urge un peu trop Puis la situation Est vraiment comme tendue Au niveau Autant De l'homme du cheval Du centaure Qui est devant moi Mais aussi comme Je pense à À tout ce qui est en jeu Au niveau de l'Empire Puis au niveau de la feuille aussi Fait que Naïru est complètement débordée Fait que Ça urge un peu Puis elle parle à sa déesse Qui d'ailleurs se nomme Utis Je sais pas si on l'a nommée En onde Mais Utis La déesse lunaire De Naïru Et Elle lui parle Et en fait Elle est en train de faire Prière de Healing J'ai vraiment essayé fort Prière de guérison Voilà Merci beaucoup Prière de guérison Prière de guérison Parfait Qu'est-ce que ça donne Prière de guérison Ça donne 2d8 Plus 8 Tu peux me lancer Tu peux me lancer Absolument Excusez Je suis pas en faux screen 13 Ok Tu Tu poses tes mains dessus À un certain point Tu ne t'entendais plus Son cœur battre Et là Tu t'es mis à prier À voix autre Ta déesse Et tu as vraiment ressenti Du contact De ta peau À la sienne Comme s'il y avait Un échange Qui se faisait À ce moment-là Comme s'il y avait Une petite électricité Statique Qui partait Du bout de tes doigts Et qui glissait Sous sa peau À la sienne À lui Et tranquillement Tu réentends son cœur Comme Pouf Pouf Battre Plus vite Pouf Et tu le vois même Presque rouvrir les yeux Il semble marmonner un peu Immédiatement T'entends des bruits De sabots Qui s'approchent Tu vois des centaures Qui s'approchent de toi Une linge roue Intimidant En plus T'es comme un peu À quatre pattes Sur le gars Puis les autres Ils arrivent Un peu plus Puis ils couvrent le soleil Au-dessus de toi Et ils t'ont Tu vois que Sans être violent Ou on va dire Sans pousser non plus Ils vont juste Comme te tasser un peu Puis ils vont attraper Le centaure par les épaules Puis ils vont le lever debout Puis ils vont commencer À l'amener Oui vas-y Qu'est-ce que tu veux faire Alphonse Tu veux l'achever C'est ça Immédiatement au moment Où il va toucher À Nairo Alphonse va Caster Va incanter Pas brumeux Puis je vais me téléporter Juste à côté d'elle Fait que j'ouvre mon livre Puis je me lance dedans Puis je reparais direct À côté Puis je regarde le centaure Qui a la main sur mon allié Parfait Tu À ce moment-là Tu l'aperçois avec un Il te regarde pas Avec une haine Il te regarde pas avec Avec un désintérêt Il te regarde avec une Une déception mêlée À une colère Mais qui n'est pas tournée Vers toi Et il attrape le centaure Par les épaules Puis ils font seulement Comme si c'est loigné Sous la tente Et rapidement Au cercle de terre Au cercle de sable Où se mélange maintenant Le sang de Osdan Et le sang de Zemek Il y a Vous trois Plus Mogadam Qui se tient seul Silencieux De l'autre côté du cercle Alors que les autres centaures Sont partis Sous la tente Avec le blessé Et il y a Youbel aussi Qui se tenait De ton côté À toi Osnan Qui justement Un pouce en l'air Yeah Puis il s'approche de vous Puis il fait genre Ça aurait pu Vraiment Plus mal tourner N'est-ce pas Vous êtes à la hauteur De votre réputation Osnan Votre clan Serait fier de vous Puis là je vais Comme cacher du sang Oui Je vais m'approcher La main de lui Puis je vais juste lui dire Vous me permettez Parce que c'est vous Puis comme si J'étais déjà chargée En fait du pouvoir De ma Vs Puis que c'est comme Un restant Cette fois-ci J'utiliserai pas Prière de guérison Mais bien Penser les blessures Cure wounds Oui Avec ma petite main Sur l'épaule C'est instantané Pas besoin de prier Rien C'est juste Touch C'est un D8 Ça je pense Plus Non c'est encore 2 D8 plus 8 Et cette fois-ci C'est 17 C'est 2 D8 plus 8 Cure wounds Ça dépend du niveau Elle l'a incanté Peut-être Ouais c'est pas C'est pas Un mot de guérison C'est ça La différence Non c'est Cure wounds Puis healing wounds C'est 2 affaires différentes Fait 14 17 mon ami Ah c'est ça Parce que tu l'utilises Un niveau plus haut Ok Parfait Tu te sens Revigoré Alors que t'as l'impression D'avoir encore une fois Un espèce de petit Chargement statique Qui passe dans ton corps Tes plaies J'aime imaginer Que c'est froid Ouais Un espèce de petit Contact glacé Tes plaies se referment Tranquillement Laissant des cicatrices Juste t'arcuser C'est ça Il te restait Combien de points de vie Il m'en restait 12 Ah bon Ok Wow C'est presque tous Mes points de vie Vous voyez Mogadam Qui regarde L'horizon De sable Une espèce de mer De sable Qui se présente Devant vous Et elle Fait quelques pas En votre direction Tapant du sol Dans ses sabots Puis elle vous regarde Avec un air très sérieux Elle dit Vous avez gagné Mon respect Mais j'ai peut-être Perdu ma tribu Maintenant J'en doute Nous avons simplement Fait la preuve Que Notre allié Juste ici Était assez fort Pour terrasser Votre groupe Cela n'est pas Diminué Vos capacités De leader Non Mes capacités De leader Je les ai perdu Au moment où Est-ce que J'ai empêché Votre ami De terrasser Des mecs C'est dommage Nous avons Excuse Ma réponse Est très pragmatique Mais C'est dommage Nous avons Mis la vie En péril De notre allié Pour pouvoir Allier votre tribu À notre cause Et un instant De clémence Et de miséricorde Vous la fait perdre Trois Je trouve Que nous avons Perdu Au change N'aviez-vous Pas comme plan De me manger S'il échouait Hey J'assomme Alphonse Ta somme Ouais Je veux Tu t'endormes Quoi ? Shit Ok Veux-tu me donner Veux-tu faire Un jeu d'attaque Sur Alphonse On l'étale Juste que tu fasses Un petit todo Oh oui Un subord de la tête Ben tu te dégo T'as touche En arm Ok Ça a 4 points De bludgeoning I'm still standing Mais je vais prétendre Que je tombe au sol Ouais Ok Tu vois que Tu assènes un coup Derrière la tête De Alphonse Alors qu'il est en train De déblatérer Ces trucs de genre Tu vas-tu me manger Ou non Et il tombe sur le sol La tête dans le sable Et toi Mogadam Te regardes Avec un air Sérieux Ostan Elle fait Pourquoi avez-vous Fait cela Il parle beaucoup trop Il avait raison J'avais promis De le manger Dans le cas Où Je gagnerais Mais Vous avez été Un fier guerrier Osnan Oui Je propose Allez voir votre tribu Vous avez des choses À régler Oui Je vais avoir des discussions Avec mes hommes Assurément De votre côté Qu'est-ce que vous allez faire Maintenant Vous êtes bien sûr Les bienvenus À rester avec nous Pour la soirée À poser des questions Que vous devez poser Et même si votre Charlatan sur le sol Commence à faire Ces petits tours De passe-passe Pour faire apparaître De la lumière Ici et là Nous n'en offrons Nous n'allons pas Pour autant Nous offusquer De son comportement Je crois tout de même Qu'il serait Plus respectueux De notre côté De calmer les ardeurs Au niveau des tours De passe-passe Comme vous le dites Mais je crois aussi Que de votre côté Vous avez besoin D'avoir une longue discussion Au camarade Nous ne voulons pas Nous incurser Dans une discussion Qui ne nous appartient pas Et nous avons Des blessures à penser De notre côté aussi Peut-être nous reverrons Nous plus Normalement Le gagne Un grand festin Quelque chose comme ça On goûte Au cuisine locale Elle lève sa tête Vers le ciel Regarde un peu Le soleil Qui descend Sur son descendant Elle fait Laissez-moi Le reste de l'après-midi Pour discuter Avec mes hommes Et revenez Au soir Nous allons festoyer Boire Parler Et nous verrons Ce que nous pouvons Faire ensemble Pour aider Cet empire Dont vous êtes si fiers Avec plaisir Puis je vais tendre la main Sûrement vers le haut Donc Elle te regarde Sans vraiment Trop comprendre Elle va comme Juste pencher sa tête Tu sais Un cheval Qui se penche Avec les deux pattes Vers l'avant Elle fait un peu ça Sans faire le Parce que c'est un peu bizarre Avec sa tête humaine Mais elle va comme Se pencher un peu Puis tu t'aperçois vraiment Tout l'ensemble De ses peintures Je rappelle Elle est complètement en chauffe Puis elle a Une espèce de peinture De guerre rouge Qui fait la forme D'une griffe Qui lui descend Du dessus de la tête Jusque sur son visage Puis elle a Des espèces de Persing Qui sont en fait Des ossements Que ce soit des griffes Des morceaux d'os Qui sont placés Un peu partout Sur son corps Puis elle se penche Un peu vers l'avant Puis ça fait tout Un petit bruit En même temps Puis elle se relève Puis elle fait Revenez lorsque Le soleil sera couché J'imagine que L'ardeur de mes soldats De mon clan Se sera calmée D'ici là Excellent Et ne le laissez pas Au soleil Trop longtemps Il va brûler Merci du conseil Il faut qu'à ce moment-là Pour un rubel Se penche Puis il ramasse Alphonse Puis il tient dans ses bras Comme un enfant Et elle se tourne Morgana se tourne Et elle retourne En direction Dessous la tente Qu'est-ce que Je vais me tourner Vers Usman Puis je vais juste dire Les humains Les humains font cela Non Ils se tendent la main Ils l'apprennent J'ai vu d'autres humains Faire ça Non Oui Mais c'est des centaures Ce n'est pas des humains Mais la moitié Mon bref Vous croyez Que je l'ai insulté Non Je crois Que c'est juste Une différence culturelle Habituellement Quand tes insultes Ça tombe tout de suite En combat Jusqu'à mort Fait que d'après moi C'était correct Donc vous avez vu Youbel Qui a Alphonse dans ses bras Puis il fait Donc qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous voulez faire Maintenant Nous avons laissé Plusieurs parties De notre matériel Dans une tente Au centre de la ville Près d'une fontaine Est-ce que vous croyez Que c'est accessible De faire un aller-retour Entre maintenant Et ce soir Je regarde aussi Dans la même temps aussi Oui Nous devrions Aller voir Ce que du grand cœur Fait Et récupérer nos affaires Ça nous ferait Un endroit Pour attendre Les festivités Parfait Oui Voyons Youbel Il achète la tête Un peu Il fait Dans ce cas Si ça ne vous dérange pas Je vais vous laisser Alphonse Et de mon côté Je vais retourner Dans mon entre Pour ne pas être À la surface Pour rien Vous connaissez Les Disons Les intentions De Ramelsou À mon égard Et je viendrai Vous rejoindre Ce soir Lorsque la nuit Sera tombée Ici même À l'attente Des centaures En fait Excellent Rejoignons-nous ici Ce soir Et faites attention À vous Youbel Mais vous aussi Mais maintenant Comme je crois Que c'est Alphonse Ce qu'il avait mentionné Vous avez peut-être Été dévoilé Nous ne savons pas vraiment Ce que Ramelsoul C'est présentement sur vous Bref Faites attention À vous également Ne faites pas confiance Nécessairement Aux enfants de Dragon Que vous avez croisé Si jamais vous envoyez Qui vous Qui vous quémendent De les suivre Parce que Ramelsoul Veut vous parler Ou qu'il a une Une décision à prendre Ou une question Vous posez Essayez de reporter Le tout pour plus tard Je crois Qu'il doit définitivement Se méfier de quelque chose À ce moment-là Merci beaucoup du conseil Merci Il vient comme son espèce De cap sur ses épaules Il enlève son capuchon Puis il recache Dans le fond Ses bouts de membres Qui représentent Que c'est un homme dragon Il va comme mettre Ses bras dans ses manches Puis il refile sa queue En dessous de sa cape Puis il va comme Il s'enligner vers L'intérieur de la ville Rapidement Pour avoir dans Juste cette Une personne encapuchonnée Qui disparaît Au travers des passants Vous Qu'est-ce que vous faites Mes deux compagnons Et Alphonse qui dort Mademoiselle et vous Pouvez-vous le réveiller Je ne voulais pas Être méchant Mais J'ai été peut-être Un peu épuisible Dans dix minutes Est-ce que c'est possible Juste Un moment Un moment Je vais lui faire Un sourire Je vais te taper Sur l'épaule Puis on repart Vous commencez À traverser Vous retournez En fait En plein cœur De la faille En plein cœur De la ville Alors que Encore une fois Les gens Vendent Leurs Babioles À gauche Et à droite Que les différents Regroupements Se mélangent entre eux Discutent Tranquillement Il commence à avoir Moins de monde Vous voyez que Le soleil commence Tranquillement À baisser À l'horizon Derrière les montagnes Le vent Devient plus frais L'air aussi Devient un peu plus Sec Mais un peu plus Frisquet Et Au bout de peut-être Vingt Trente minutes De marche Au travers de cette Foule cosmopolite Vous atteignez Pas loin En fait Vous êtes à vue De la tente De Albert du Grand-Cœur Que je rappelle Est une espèce de tente Qui est placée devant Une maison En ruine Et que la tente C'est surtout Comme d'introduction À la maison Comme pour faire Une espèce d'entrée Comme un endroit D'accueil Et la majorité Des objets Et tout Se retrouve à l'intérieur De la maison en ruine Et devant la tente Il y a deux piliers De marbre Qui ont été placés À ce moment-là Est-ce que vous réveillez Alphonse Avant de rentrer Ou après l'être rentré Avant Je pense que ça paraît Peut-être mieux Vu que c'est Parfait Probablement lui Que du Grand-Cœur A le plus peur Quand même Parfait Qu'est-ce que vous faites Vous le mettre Comme un Je crois Un doigt mouillé Dans l'oreille Ou On a encore Des gourdes d'eau Oui Peut-être Peut-être un petit peu D'eau dans la face Ça fait pas la job On fait d'autres choses Tu mets un petit peu D'eau dans la face Rapidement Alphonse T'es en train De probablement Rêver À un de ces moments Où C'est le fun En être dans l'empire Et tu entre-ouvres Les yeux Alors que t'as le visage Un peu humide Quelques gouttelettes Qui te sont tombées Sur le visage Vous allez voir L'attitude d'Alphonse A quand même Radicalement changé En silence Là Je vais juste vous regarder Les uns après les autres Il va prendre une partie De son par-dessus Il va s'essuyer le visage Il va prendre conscience Il est où Il va te regarder À stand Et il va dire Hum La violence L'outil des faibles Pardonnez-moi Alphonse Mais Non Je ne vous pardonnerai pas Mais Nous en reparlerons Lorsque vous aurez besoin De cette gueule Que vous aimez T'en faire taire Alors Où sommes-nous rendus Quel était votre plan Qu'avez-vous réussi à faire Sans mon illustre cerveau Nous sommes retournés Chez du Grand Cœur Récupérer nos affaires Et nous retournerons Chez les Centaures Une fois la nuit tombée Afin de discuter Des prochaines étapes Et surtout de célébrer La victoire Radieuse d'Austin Très bien Je vous suis D'accord Est-ce qu'on fait juste Est-ce qu'on fait juste Rentrer dans le temps Est-ce que vous cognez Est-ce que vous rentrez La porte est fermée L'espèce de Entreballement est fermé Mais c'est quoi C'est une porte de toile Genre attachée C'est une porte de toile Oui C'est une porte de toile Attachée Avec un petit Cogner dans une tente En camping Zou Je pense qu'on a dit ça Au premier épisode Genre Cogner Qu'est-ce que vous faites On rentre On rentre Vous rentrez Qui rentre en premier Oui Pas Alphonse À vous l'honneur Alphonse Pas Alphonse Alphonse il dit non Pas Alphonse Votre plan Je vous suis Naïru ouvre La toile Parfait Rentre sa tête Puis Naïru tu rouvres la toile Tu rouvres la toile Et la première chose Que tu vois au moment Est-ce que la toile S'ouvre À l'intérieur De la maison Dans le sens Qu'à l'intérieur De la demeure Passée La tente Qui est seulement L'entrée Tu aperçois Plusieurs hommes Des humains Qui sont en train D'enlever Leur Comme Leur cap Comme s'ils sont en train De se déshabiller En quelque sorte Ils enlèvent leur cap Ouh Non Ils enlèvent leur cap Ils enlèvent leur surplus Et en dessous De ce surplus-là Ils ont tous Des beaux Habits Et armures impériales Et vous voyez un homme Quand même Assez grand Le visage très carré Découpé Une petite barbe Blonde Les cheveux très très blonds Presque blanc Il a Une gigantesque peau de fauve Sur les épaules Il est en grosse armure D'impériale Toi Alphonse Tu le reconnais C'est un homme C'est un homme militaire Avec qui tu as déjà eu affaire Autrefois Probablement Dans différentes situations En lien avec l'Empire C'est un homme Qui est très reconnu Dans le milieu Qui a tout le temps Eu une approche Très Très chaotique Très Pas chaotique Mais très Je dirais Hors de la boîte Il va tout le temps Pensé en dehors de la boîte C'est tout le temps Quelqu'un qui va Aller investiguer Justement S'immiscer dans l'ennemi Avant de faire des frappes Des choses comme ça Un peu à la manière De Jules César Le faisait dans l'histoire Et tu le connais Sous le nom de Léon le fauve Et au moment Ce que tu rentres Il voit La première fois La première chose Personne qui voit C'est Nehru Il voit derrière Osnan Et derrière Osnan Il voit Alphonse Puis il fait Ah Ils sont donc là Les fiers Impériaux Qui sont venus Conquérir La faille Il dit Nous sommes dit Que vous auriez Peut-être besoin D'aide Et on va terminer L'épisode là-dessus Oh yeah Merci Le bon disement Asti C'est sûr C'est ramalé Sur le déguisé C'est sûr C'est sûr C'est sûr Moi je me laisse Aller à l'esprit De la tempête C'est quelque chose De mon esprit Coup d'ouvrelette Parfait Hey good job Pépé Merci 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 aux personnes Qui ont écouté Encore une fois Je vous encourage A laisser un commentaire Likez la vidéo Vous abonnez A la chaîne YouTube Bien sûr Partagez Parlez-en à vos amis Parlez-en à votre famille Je sais pas Si ils aiment ça Parlez-en à votre famille Je pense que Ce qu'on fait C'est bon D'après moi Puis ce qu'on reçoit Comme commentaire aussi C'est le meilleur cadeau Que vous pouvez nous faire Autre bien sûr Le Patreon C'est de nous encourager De partager notre contenu Avant et marée Et encore une fois Merci beaucoup Merci à mes joueurs Adorés C'était très cool Comme partie Osnan Vraiment Cool combat J'étais très content De te voir Ah ouais C'était un adversaire de taille Oui man Un Rune Knight Je disais ça J'étais comme Ah ouais Ah ouais Ça va être ça Je voulais te dire Tantôt ce qui s'est passé Je vais le dire Je vais le dire En ligne On va s'en reparler après Regarde Salut tout le monde Salut tout le monde Puis on se dit À bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501